J'ai décidé à mon petit niveau d'essayer d'être un acteur du changement qui travaille avec d'autres pour que le monde passe encore une fois d'une logique plutôt consumériste et pessimiste et négative vers une logique de partage, une logique de plus de conscience et de responsabilité dans lequel il y a aussi plus d'intériorité et de spiritualité. Donc voilà à peu près les choix que j'ai faits. C'est d'une part que je dénonce les grandes crises du monde en essayant d'expliquer comment est-ce que nos comportements, nos modes de vie, le système dans lequel on est, est destructeur à la fois pour la planète, pour les sociétés, pour les individus. Et l'ouvrage référent là-dessus, c'est La guérison du monde, qui est un ouvrage dans lequel j'essaie de montrer que la crise que nous vivons, ce n'est pas qu'une crise évidemment économique, c'est une crise systémique, c'est-à-dire qu'il fait système et que derrière toutes les crises qu'il y a à la fois environnementales, économiques, sanitaires, etc., il y a un point commun, c'est qu'on est dans une logique de la quantité, alors que ce qui est bon pour l'être humain, pour la planète et pour le vivant, c'est une logique de la qualité. On ne peut s'épanouir, le vivant ne peut s'épanouir que dans la qualité. Et on est dans la quantité, dans le chiffre, dans le rendement, dans l'argent, dans tout doit être efficace, rentable, etc., ça tue les individus, ça tue la société, ça tue la planète, enfin ça ne tue pas la planète parce qu'elle va nous survivre, mais en tout cas, ça tue le vivant, ça l'abîme, ça lui rend ses possibilités de s'épanouir de plus en plus limitées. Et ce qui fait que dans certains ouvrages, j'essaye d'apporter des éléments de réflexion qui peuvent nous permettre de réfléchir pour être plus responsable et essayer tant au niveau de nos comportements individuels qu'au niveau politique, qu'au niveau des scientifiques, etc., d'aller vers une logique de responsabilité et pas une logique dans laquelle on est où on ne se pose pas de questions, puis après nous le déluge. Déjà, je ne suis pas du tout d'accord quand on dit que tout va mal. Je pense que c'est une fausse perception de la réalité. Je voyage énormément et je vois partout dans le monde un tas de gens qui sont très heureux. D'ailleurs, si on fait les enquêtes mondiales, ça a été fait par des instituts américains sur le bonheur dans le monde, mais 80% des humains se disent heureux, y compris dans des pays pauvres, y compris dans des pays où ils ont à peine de quoi vivre. Donc finalement, c'est faux de dire tout va mal dans le monde. Et je pense que le monde va beaucoup mieux qu'il n'a été dans le passé. On a quand même résolu énormément de problèmes de violence collective. Certes, il y a du terrorisme, certes, il y a des guerres, mais c'est rien par rapport à ce qu'il y avait dans le passé, où les gens se faisaient la guerre en permanence. Le XXe siècle a vu des millions de morts à cause des guerres. Aujourd'hui, en XXIe siècle, je pense qu'on a quand même des conflits qui font infiniment moins de morts. Simplement, ils sont impressionnants parce que c'est du terrorisme diffus, etc. Mais donc, il faut être conscient qu'il y a moins de délinquance, moins de meurtres, moins de morts, qu'on a guéri, mais énormément de maladies. On vit beaucoup plus longtemps, on a beaucoup plus de sécurité sociale, d'indemnité chômage, de protection qu'il n'y avait dans le passé. Le monde a globalement progressé. Après, on a des problèmes nouveaux. C'est-à-dire qu'évidemment, le consumérisme est en train de piller la planète, et le principal problème, c'est le problème écologique. Donc là-dessus, il faut faire face à ces nouveaux défis. Mais il faut être conscient que le monde va beaucoup mieux dans plein de domaines. La conscience de l'humanité a progressé également. On est plus sensible à la souffrance des autres qu'avant. Dans le passé, les gens n'étaient sensibles qu'à la souffrance de leurs proches, de leurs nations. On se fichait complètement des autres. Aujourd'hui, quand il y a un tremblement de terre en Haïti, on est bouleversé, on envoie de l'argent, on se sent solidaire. Donc la conscience humaine a vraiment progressé avec plus d'empathie, plus de sensibilité à la souffrance du vivant, y compris les animaux. Puisque les animaux, on ne s'en préoccupait absolument pas. Et aujourd'hui, de plus en plus de gens sont sensibles à la souffrance animale. On a quand même arrêté l'esclavage, on a émancipé les femmes. Donc il y a un travail énorme qui se fait depuis plusieurs siècles, qui est un progrès de la conscience humaine. On est plus sensible aux vivants, on est plus sensible à la souffrance. Et donc, il faut en tenir compte. On me dit souvent, oui, il y a au fond les pessimistes et les optimistes. Vous faites partie des optimistes. Mais on ne comprend pas ce que c'est que l'optimisme, en fait. On oppose pessimistes, c'est des réalistes. Les gens disent que les pessimistes sont les réalistes et les optimistes sont des utopistes. Des gens, des doux rêveurs. Ce n'est pas du tout ce que je pense. Je pense que pessimistes et optimistes peuvent être des réalistes. C'est-à-dire que les deux voient la même réalité. Simplement, il y en a qui disent, on ne changera jamais les choses, c'est les pessimistes. Et il y en a qui disent, on va s'engager pour qu'elles changent, ce sont les optimistes. Donc dans ce sens-là, pour moi, l'optimisme, c'est de l'engagement. Ce n'est pas un manque de lucidité, ce n'est pas de la naïveté. Simplement, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que quand les gens disent, le système est foutu, ça ne sert à rien. Ben non. Heureusement qu'il y a des gens qui, depuis des siècles, ne cessent de travailler pour qu'on ait plus de morale, plus d'éthique, plus de responsabilité et qu'on diminue la souffrance. Et ça a donné des résultats assez extraordinaires. Il faut simplement continuer le travail sans se décourager, sachant qu'on est dans un système globalisé et qu'effectivement, c'est plus compliqué dans un système globalisé où là, on est tous interdépendants. Mais c'est aussi une opportunité. Et donc, j'ai envie de dire, utilisons la mondialisation pour agir à travers les réseaux sociaux, faisons des pétitions mondiales pour faire changer les choses. Et il y a un tas de groupes de pression sur Internet, comme Avas et d'autres, qui obtiennent des résultats extraordinaires. Parce qu'on est connecté. On est des centaines de millions à signer des pétitions contre Monsanto, etc. Et du coup, ça fait bouger les choses. Donc moi, je dis, utilisons les outils technologiques de notre époque qui peuvent avoir plein d'inconvénients par certains aspects. Évidemment, Internet peut donner le pire comme le meilleur. Ça peut profiter à la mafia comme ça peut profiter au réseau pédophile comme ça peut profiter à tous les gens qui se battent pour que le monde aille mieux. Donc, utilisons les outils technologiques de notre temps, non pas pour les diaboliser, mais pour s'en servir, pour améliorer le monde. Et là, il y a plein de choses possibles. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui qui nous permettent de faire progresser les choses, peut-être plus que dans le passé. Dans ce sens-là, je suis optimiste. C'est-à-dire que je me dis, il y a plein de problèmes, mais on a les moyens de les résoudre et il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de ça. Et donc, connectons-nous à travers toute la planète, à travers tous les gens qui ont envie de passer à l'acte pour le faire. Et je crois qu'une petite minorité de gens très mobilisés en l'espace de quelques générations peut faire changer le monde. Le fait de s'améliorer soi-même, je pense, est essentiel. Ce que j'appelle la spiritualité, c'est se transformer, s'améliorer. Je pense que c'est essentiel au changement du monde. Et donc, une des phrases qui m'inspire le plus, c'est celle de Gandhi. « Soyez le changement que vous voulez dans le monde ». C'est-à-dire que ça ne sert à rien de vouloir changer le monde si vous ne vous changez pas vous-même. Et donc, commencez vous-même par changer votre esprit, par changer votre manière de regarder les autres. Il faut interrompre la violence à l'intérieur de vous. Si vous voulez arrêter, il y aura toujours des guerres si vous-même, il y a de la violence en vous. Et donc, finalement, le travail sur moi, je l'ai commencé depuis l'âge de 15 ans. Et donc, j'ai fait de la psychanalyse, de la psychothérapie, de la méditation. Enfin, toutes sortes de moyens et d'outils qui m'ont permis de me transformer. Et donc, j'étais colérique, avec des tendances émotionnelles très puissantes que je n'arrivais pas à maîtriser. J'avais des tristesses au fond de moi qui étaient tout ce que Spinoza appelle les passions tristes. Des ressentiments, des colères, des tristesses, mais qui fait que du coup, on est jaloux des autres, qu'on peut avoir des actions violentes, impulsives, etc. Donc, j'ai travaillé sur moi et évidemment, ça m'a complètement transformé. Ce qui fait que je pense que c'est très important d'essayer de se changer soi-même si on veut être un artisan de paix. Donc, je l'ai fait pour moi et j'incite mes lecteurs à le faire. Et donc, dans tous mes livres, je transmets quelques idées clés qui peuvent permettre aux gens de s'améliorer, donc d'essayer de lâcher prise, d'être présent dans l'instant, de faire un travail sur soi pour essayer de régler ses émotions et ses passions. Enfin, tout ce travail-là me semble essentiel pour changer le monde parce que je pense qu'il y a une vraie interaction entre le changement individuel et le changement du monde. Le monde changera parce que les esprits changeront. Je suis convaincu que plus on travaille sur soi, qu'on a envie de s'améliorer, de se changer, plus on s'engage. Et qu'en fait, il n'y a pas du tout d'opposition entre la recherche d'une amélioration spirituelle, personnelle, en vue d'être plus heureux et le bonheur du monde. Puisque dès qu'on travaille sur soi, finalement, on a envie de s'engager. On a envie aussi que les autres fassent un travail sur eux-mêmes. On a envie que les autres s'améliorent. On a envie que le monde aille mieux. Alors que les intellectuels qui vous disent « On n'a pas le droit d'être heureux dans un monde malheureux », qu'est-ce qu'ils font pour le monde ? C'est-à-dire que la plupart du temps, et j'ai envie de leur dire, d'abord, votre malheur n'apportera rien au malheur du monde. Rien. Le bonheur est contagieux, pas le malheur. Enfin, si, hélas, le malheur aussi. Mais donc, votre malheur n'apportera rien au malheur du monde. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites ? Et la plupart des gens qui vous disent « Oh, la quête du bonheur, le travail sur soi, la spiritualité, c'est complètement égoïste », ces gens-là ne font rien. C'est-à-dire qu'ils ne s'engagent pas. Et donc, les gens qui s'engagent le plus sont les gens qui sont souvent spirituels. Ce sont les gens qui font un travail sur eux. C'est les gens qui ont envie de s'améliorer, et ils ont aussi envie d'améliorer le monde. C'est la même logique, finalement. Ça ressemble beaucoup à nos passards à l'acte. Ils dégagent beaucoup de lumière, ils sont à leur place. Ils cherchent à être juste à leur place, à connecter. Et à ce moment-là, on est bien plus efficace et on a envie de s'engager. Et moi, je pense que tout le travail spirituel que j'ai fait m'a vraiment donné envie de m'engager et d'aider les autres. Et ce n'est pas simplement, je dirais, dans un souci humanitaire qui serait déconnecté d'un travail intérieur. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair.